Merci d'être fidèles à Culture. Le 27 janvier marque la journée internationale pour la mémoire de la Shoah et des génocides. Le 27 janvier, c'est aussi la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz en 1945 par l'armée rouge. On sait la difficulté, le temps qu'il a fallu pour raconter, mais dès 1945, assez peu de temps finalement après la libération du camp d'Auschwitz, Billy Wilder est parti en Allemagne pour affronter des images inimaginables. Il n'était pas encore le roi de la comédie américaine, il n'avait pas encore tourné certains Lemchaud, La Garçonnière, Boulevard du Crépuscule, et même s'il était déjà éligible aux Oscars, Billy Wilder en 1945 était encore sans doute Samuel Wilder, un juif autrichien qui devait être le tout premier à affronter les images des horreurs du camp nazi avec Des Mill. Voici les explications, elles sont signées. Ava Merger, le montage Nolle Noe El Kaliaim. Il a créé des rôles sur mesure pour Marlène Dietrich, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Gary Cooper ou encore une toute jeune Daniel Darieux. Billy Wilder, un nom mythique à Hollywood, scénariste surdoué et metteur en scène adulé. En 1945, le cinéaste vit aux Etats-Unis. Il a déjà fait trois films à Hollywood et compte plusieurs nominations aux Oscars. La guerre vient de prendre fin. Cette année-là, on ne sait pas bien pourquoi, il accepte de partir cinq mois à Berlin avec l'armée américaine pour aider à la reconstruction du cinéma allemand, opération dénazification. Épisode qui restera à part dans sa carrière. Billy Wilder est choisi pour superviser le montage de Death Mills, les moulins de la mort. Il n'a pas à tourner les images. Au départ, 86 minutes d'image-choc en noir et blanc, la découverte de l'horreur des camps nazis par les Américains à leur libération. Les images sont dures. Pour marquer les esprits, il faut condenser, mettre en forme avec une voix off en allemand, car c'est bien aux Allemands que s'adresse en premier lieu ce documentaire. Le résultat, un film de 22 minutes, plus tard, traduit en anglais pour le public américain. Il n'y a plus un berine, qui est ici. Billy Wilder, né Samuel Wilder, est juif, né en Pologne. Après quelques années passées en Allemagne, où il s'était fait connaître comme journaliste, il s'était réfugié en France lors de la montée du nazisme, avant de partir aux Etats-Unis en 1933. Resté en Pologne, sa mère, son beau-père et son grand-père sont morts dans les camps nazis. C'est certainement pour tenter de retrouver leurs traces qu'il a accepté ce projet et fait le voyage à Berlin dès la fin de la guerre. Deuil familial et choc mondial, Death Mills montre les cadavres, les corps émaciés des survivants des camps d'extermination, mais également les visites forcées des habitants des environs. Du congrès de Nuremberg au mécanisme indicible de la solution finale, le but du film est bien de choquer et d'accuser collectivement dans le peuple allemand. Début du devoir de mémoire et d'une rééducation nationale. Entre 1946 et 1948, plus d'un million d'Allemands sont forcés d'assister aux projections, parfois en échange de rations alimentaires. certains quittent le cinéma en pleurs, d'autres qui ont ricané sont renvoyés dans la salle une seconde fois. Retour à Hollywood en 1946, Billy Wilder décroche un Oscar du meilleur réalisateur grâce à son film Le Poison. Le cinéaste restera très discret, voire confus sur cette période de sa vie. Il se borde à dire qu'il a simplement supervisé le montage de Death Mills. Mais beaucoup s'accordent sur un point, son cinéma est marqué par cette expérience. Billy Wilder retournera en Allemagne l'année suivante pour diriger Marlène Dietrich en ancienne nazie dans La scandaleuse de Berlin, une comédie romantique dans les ruines laissées par la guerre et le fascisme. Puis 1, 2, 3, comédie satirique sur fond de guerre froide sortie en 1961. Une série de films allemands tournés vers l'avenir avec le cynisme et l'humour noir qui deviendront sa marque de fabrique. On retiendra que 40 ans avant le film Shoah de Claude Lanzmann, Billy Wilder aura monté le premier documentaire à montrer l'horreur n'est qu'en Asie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.